Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Hanfield au FM 103.7. Élise Desonniers, finalement arrivée. Bonjour Élise, comment ça va? Ça va très bien, je suis contente d'être ici. Bien oui, alors on va parler un peu de toi pour te présenter à mes auditeurs. Tu as travaillé dans le domaine du marketing, en relations publiques, publicité, bac en sciences. En sciences politiques. Sciences politiques. Oui, et c'est ça. La dernière grande partie de ma carrière professionnelle traditionnelle, disons, j'ai passé sept ans chez Air France où je fixais les prix des billets d'avion. OK. Donc, ce qui n'a rien à voir avec les livres que j'ai écrits. Mais pendant ce temps-là, je suis tombée sur un livre. C'est L'éthique animale de Jean-Baptiste Jean-Jean Villemaire. Un livre que je n'avais pas l'intention de lire, mais mon copain est prof de philo. Il avait fait une commande sur Amazon. J'avais reçu sa commande au bureau parce que c'est toujours compliqué, les commandes Amazon quand on n'est pas à la maison. J'avais reçu sa commande au bureau, je la ramenais chez moi, puis j'attendais à mon amie dans un café. L'amie est en retard. C'est thématique du jour. Et là, je regarde les livres, mais les livres de philo, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Mais il y a L'éthique animale. Je fais, ah ouais, peut-être. Et je commence à lire ce bouquin-là et je vois qu'il y a vraiment un problème dans notre rapport aux animaux. En tout cas, il y a des questions qu'on doit se poser sur comment on doit agir avec les autres animaux qui ne sont pas les humains. Puis je commence à lire ça et la journée même, je suis devenue végétarienne. Je me suis dit, bon, je vais continuer de lire, je vais continuer de m'informer. Peut-être que j'aurai des nouveaux arguments, puis là, je m'en mettrai en question. Mais pour le moment, avec ce que je viens de lire, j'en ai assez pour arrêter de manger des animaux. Et donc, je suis rentrée chez nous, j'ai redonné à mon copain ses livres. J'ai dit, ah, by the way, je suis végétarienne maintenant. Et j'ai continué donc à lire sur le sujet. J'ai commencé à écrire un blog et de fil en aiguille, c'est devenu un projet de livre, de mon premier livre, que j'ai écrit en travaillant en temps partiel. Et puis ensuite, j'ai tout laissé tomber pour faire des conférences, pour continuer d'écrire, pour faire de la pige, et puis pour écrire Vache à lait. Premier livre qui est sorti, qui est « Manger avec sa tête » en 2016. Oui, je mangeais avec ma tête en 2011. En 2011. Et puis, le second, Vache à lait, en mars 2013. Mais le premier roman, ça traitait de quoi? C'est un essai, en fait. C'est un essai qui résumait, c'était le premier essai en français qui résumait la question de nos obligations morales envers les animaux non humains. Donc, ça faisait le tour de toutes les questions philosophiques. Est-ce qu'on a des obligations morales? Sur quels critères on doit se baser? Et en gros, ça disait, bien, en général, le critère pour considérer moralement quelqu'un, c'est la capacité de souffrir. Les animaux peuvent souffrir. Donc, on doit considérer moralement les animaux, les manger, les exploiter pour leur viande. C'est leur infliger une souffrance inutile parce qu'on peut manger d'autres choses que des animaux, etc., etc. Mais c'est assez philosophique, mais quand même assez accessible. Donc, voilà ce premier livre. Par la suite, il y a un livre qui était plus connu, qui est « Faut-il manger des animaux » de Jonathan Safranfauer, « Eating Animals ». Safranfauer qui est un grand romancier américain qui, lui, se demandait s'il devait donner ou non de la dinde à Thanksgiving à son fils et qui a fait une petite parenthèse dans sa carrière littéraire, purement littéraire, pour écrire un livre à mi-chemin de le roman puis l'essai que j'avais lu en anglais à cette époque-là, « Eating Animals », qui est devenu « Faut-il manger des animaux », qui a aussi, lui, également nourri ma réflexion et nourri mon premier livre « Je mange avec ma tête ». Comment les gens ont perçu le premier essai? Réaction très, très, très polarisée. En fait, moi, je l'écrivais pour moi, parce que je me demandais vraiment quoi manger. Donc, on parle des animaux, oui, mais le bio, l'équitable, qu'est-ce que ça veut dire? Les poissons, est-ce que les poissons, ça souffre? Est-ce qu'il faut manger du poisson? J'essayais de tout démêler, tout ça. Donc, je l'écrivais pour moi en me disant que je ne devrais pas être la seule à me poser ce genre de questions-là. Et les réactions, donc, ont été assez polarisées. Il y a plein, 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 plein de monde qui ont dit, bien, oui, grâce à toi, j'ai réfléchi, je ne mange plus de la même façon. D'autres qui ont été dérangés. Quand il y a des idées qui sont fortement ancrées, évidemment, quelqu'un remet ces idées-là en question. Bien, ça dérange. Et puis, on a des réactions un peu plus violentes. Donc, oui, il y a eu des réactions violentes. Il y a eu des courriels haineux. Il y a eu tout ça. Mais il y a eu énormément de réactions très, très, très positives aussi. Un peu comme quand quelqu'un, parce que moi aussi, je suis végétalienne. Et quand j'ai dit ça à mes collègues, c'est tout nouveau dans ma vie. Et mes collègues me disaient, mais pourquoi? Puis là, ils mettaient toujours en question, mais ça doit être un peu le même principe. Bien oui. Mais donc, oui, moi aussi, je suis devenue végétalienne. Ça fait cinq ans maintenant. Donc, on est deux! Les gens se sentent presque menacés, on dirait. En fait, j'ai essayé de le comprendre. Puis c'est comme si on leur disait qu'ils sont une mauvaise personne. Parce que moi, je vais être une bonne personne. J'ai arrêté de manger de la viande pour être une bonne personne. Donc là, tu es en train de me dire que je suis une mauvaise personne. Non, tu n'es pas une mauvaise personne. Mais oui, oui, ça brasse les choses. Mais je pense que les premières femmes qui se sont battues pour qu'on ait un droit de vote, il y a quelques centaines d'années, elles passaient pour des folles. Il y a une auteure américaine, celle qui écrit Silent Spring, j'oublie son nom, Le printemps silencieux, début des années 60, il y a peut-être un problème avec les pesticides. On l'a traité de folle et d'hystérique, ça dérangeait. Je pense qu'aujourd'hui, des gens qui remettent en question nos obligations morales envers les animaux, qui remettent en question la nécessité de manger de la viande, du fromage, des oeufs, ça dérange également. Mais il y a plein de monde aussi qui disait, enfin, je me posais ces questions-là, je ne savais pas comment orienter mes réflexions. Et puis voilà, tu me donnes un guide pour aller plus loin, pour poursuivre mes propres réflexions. Et en mars, il y a le livre Vachalet du Smith sur l'industrie laitière qui fait beaucoup réfléchir. Oui, bien qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pari. Réagir aussi. Je m'attendais vraiment, en fait, oui, je m'y attendais parce que j'avais eu l'expérience du premier, mais ça a été pire, encore plus polarisé, parce que là, non seulement on s'attaque à une pratique qui est normale, on pense que c'est normal, naturel, puis nécessaire de boire du lait, mais on s'attaque aussi à une énorme industrie qui est presque un emblème de la culture québécoise. J'en parle en introduction, j'ai grandi avec le lait, le lait faisait partie de mon quotidien, comme le lait fait partie du quotidien de plein de Québécois. Et dire, manger moins de viande, ça va, ça passe, mais pas consommer de produits laitiers, là, on s'attaque à quelque chose de très émotif. Et donc, évidemment, ça suscitait encore plus de réactions, mais c'est pour cette raison-là que je l'ai écrit, parce qu'il me semblait nécessaire de remettre en question cette place prépondérante des produits laitiers dans notre culture et dans notre alimentation aussi. Et c'est bien documenté. Bien, merci. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'à la fin, on nous présente des alternatives aux produits laitiers. Bien oui, parce que c'est une chose de dire... Qui manquait beaucoup, moi, je trouve. Oui, c'est une chose de dire de ne plus consommer de produits laitiers, mais là, on fait quoi? Et on mange quoi? Et je pense que ce qui manque souvent dans les essais, c'est l'aspect pratique. Comment je mets ça en pratique dans ma vie quotidienne? On a des essais qui vont dénoncer le capitalisme. OK, mais maintenant, je fais quoi? Des essais environnementaux, mais maintenant, je fais quoi? C'est bien de lutter contre le réchauffement climatique, mais comment je fais? Et je pense que quand on s'attaque à des questions si précises que le lait, il me semble être nécessaire de donner des pistes aux gens pour le mettre en pratique tout de suite dans leur vie quotidienne, que ce ne soit pas juste un grand principe, mais que ça devienne une habitude de vie également. Et comment on en vient à écrire un livre sur ça? Bien, l'idée m'est venue en donnant des conférences après le premier livre. Je voyais, j'essayais de ratisser l'âge, et je voyais qu'il y avait des consensus qui émergeaient sur la viande et tout ça. Mais dès que je parlais des produits laitiers, particulièrement du fromage, là, il ne fallait vraiment pas en parler, il ne fallait pas toucher à ça. Et les gens avaient aussi une tendance à remplacer la viande par le fromage, alors que si on modifie son alimentation pour des raisons environnementales, c'est la même chose. C'est changer 4,30 sous pour une pièce. D'un point de vue émission de CO2, c'est la même chose, la viande ou le fromage. Si on modifie son alimentation pour sauver des vies animales, il faut quand même savoir que la vache ne produit pas naturellement de lait. Elle produit du lait parce qu'elle donne naissance à un veau. Son veau, si c'est un mal, il va devenir de la viande. Et même la vache, après 4 ans, elle va elle aussi devenir de la viande. Donc, d'expliquer que filière lait, filière viande, c'est la même chose. Et il me semblait nécessaire de remettre tout ça en place parce qu'il y avait comme une aura autour du lait, des produits laitiers. Ça, c'est bien. La viande, c'est mal. Le porc, on s'entend pour dire que c'est mal. Il y a eu bacon, le film, tout ça. Mais si on a séparé les aliments, les bons d'un côté, les mauvais de l'autre, on mettait les produits laitiers du côté des bons. Et je voulais vraiment remettre ça en question. Pas dire que le lait, c'est poison et ça va nous tuer. Non, mais il n'y a pas cette aura-là et notre rapport aux produits laitiers qu'on se trouve autour de mythes. Donc, c'est vraiment ce que j'essayais de déboulonner, en fait. Et ce qu'on nous explique aussi dans le livre, c'est qu'on est une des seules vraiment populations qui boit autant de lait, qui prend autant de produits laitiers parce qu'ailleurs dans le monde, ils en consomment très, très peu. On est une exception dans le monde. 75 % des humains sur Terre n'ont pas l'enzyme nécessaire à la digestion des produits laitiers. Donc, ça veut dire qu'ils n'en consomment pratiquement pas. Pourtant, ils ne souffrent pas d'ostéroporose. Ils ont leur calcium. Ils le prennent où? Ils le prennent dans des végétaux. Et même dans le règne animal, les autres mammifères qui fonctionnent grosso modo comme nous ne consomment pas de produits laitiers une fois qu'ils sont sevrés. Le grand singe avec qui on partage 99 % du patrimoine génétique, c'est solide, un grand singe. Et pourtant, ils ne consomment pas de produits laitiers. Donc, on est vraiment une exception. Et c'est même assez récent dans l'évolution de l'homme. Ça fait à peu près 10 000 ans qu'on consomme des produits laitiers. Et dans l'histoire de notre révolution, c'est tout petit, tout petit, tout petit, on a commencé à consommer des produits laitiers avec l'arrivée de l'agriculture. Mais ça n'a pas été fait partout dans le monde. Et c'est vraiment ceux qui ont des ancêtres en Europe qui ont commencé à en consommer en petites quantités, en fromage. Et là, les habitudes se sont transformées. On a développé les enzymes pour le digérer. Et ça s'est popularisé, mais seulement dans quelques régions du monde. Alors que moi, je pensais, avant de m'intéresser à ça, que tout le monde buvait du lait tout le temps et trois fois par jour. Moi aussi. Oui. Si tu me permets, Élise, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants. Laurence, elle est du tout, de rien.